salut les amis on est le samedi 31 juillet 2021 et puis on va aller voir ensemble un peu l'évolution de toutes les cultures dans le potager là comme vous le voyez j'ai passé un coup de débroussailleuse pour éliminer un peu toutes ces lianes là qui viennent monter sur la clôture et qui viennent la faire s'affaisser avec le poids voilà donc j'ai pas j'ai pas totalement fini puisqu'il faudra que je je fasse le tour de l'autre côté il en reste encore pas mal mais déjà j'ai hier rapidement j'ai soulagé un peu la structure donc hier il a fait un gros orage ici à la voulte sur rhône en ardèche pas tellement en terme de quantité d'eau mais plutôt en terme d'intensité il a fait que 17 mm mais ça a vraiment il ya eu sur sur peu de temps il est tombé beaucoup d'eau il ya eu même un peu de grêle heureusement c'était des tout petits grêlons j'ai j'ai pas vu de dégâts ce matin en sortant au jardin puisque là il doit être aux alentours de huit de 9 heures du matin voilà un peu aussi quand même ce plan là de tomates sont huit heures ce c'est un peu couché donc ça il va falloir que je le redresse bon en même temps j'ai jamais eu des pieds de tomate aussi haut là ça y est il dépasse les deux mètres sur la variété belmonte j'avais jamais eu des pieds de tomates aussi haut en général ils font plutôt aux alentours de 1 mètre cinquante et là j'essaye de me faufiler pour vous montrer un peu cette première planche le semi de courgettes de en pleine terre de début juillet voilà le repiquage de choux aussi de début juillet et les pastèques qui sont commencent à être plus que sympa voire même voire même consommable il y en a quand même plusieurs alors que j'avais réussi à produire seulement trois plans de de pastèques j'ai eu énormément de pertes sur sur le semi de pastèques mais bon au moins ces trois plans là me permettront d'avoir de une production de pastèques et puis aussi du coup de récupérer les semences pour l'année prochaine les aubergines et ben elles ont tardé à venir mais ça y est elles arrivent il reste encore de la fleur ça va permettre de faire une bonne petite ratatouille parce que les courgettes et des tomates on en a une quantité par contre mais les aubergines on n'a pas encore ramassé voilà tout ça parce qu'on a pris du retard au niveau du début de saison avec la température assez fraîche du début de saison donc là on voit ce qu'il ne faut pas faire c'est à dire se laisser gagner par les herbes sauvages à ce niveau là et du coup là pour le désherbage ça va être beaucoup plus long que si j'avais fait ça au bon moment c'est à dire quand les petites plantules d'herbes sauvages sortent à peine de terre j'en parlais déjà dans la vidéo de la semaine dernière où j'avais désherber la première planche de poireaux au bon moment ça n'avait pas pris beaucoup de temps là je l'ai pas fait au bon moment donc c'est super vous voyez le le contre exemple voilà à éviter oui ce que j'ai fait aussi j'ai cette semaine j'ai taillé un peu j'ai taillé même un peu beaucoup les courges donc ça c'est la variété butternut parce que ça ça avait complètement inondé la planche de gauche et même également la planche de droite donc là les le semis de navet là bas et de haricots et commencer à se faire étouffer par par les courges donc je suis passé j'ai enlevé des tiges des feuilles et donc je vais pas dire que ça servit à rien puisqu'il ya là on voit quand même que c'est un peu dégagé mais quand même ça ça a quand même repousser depuis c'est impressionnant voilà ici le les les choux qui sont pas encore paillés je vais le faire je vais le faire cette semaine c'est certain ici le semis de de betteraves rouge donc il ya très très peu de betteraves qui sont sortis quand je regarde j'en vois pas beaucoup par contre les herbes sauvages énormément donc voilà ça aussi un petit contre exemple à ne pas faire voilà on voit quelques quelques betteraves vraiment ça n'a pas bien levé du tout donc là je vais venir dans la semaine désherber tout ça à la main ça en prend du temps voir un peu ce qui reste ce qui a levé sur le semis de betteraves et puis et puis à voir ce que je fais mais à mon avis il n'y aura pas beaucoup de betteraves ici le deuxième semis de haricots qui se porte bien et qui nécessitera également un désherbage même si là il n'y a pas beaucoup de dégâts parce que je l'avais déjà fait au bon moment le semis de de navet qui a bien évolué depuis de la semaine dernière pareil là ça va être désherbage et éclaircissage parce que là c'est c'est trop dense voilà et là encore un contre exemple décidément je l'ai pas fait exprès mais je crois qu'on va axer la vidéo sur sur les ratés parce que voilà c'est vrai que par enthousiasme j'ai tendance à montrer ce qui marche bien mais chaque année je rate des choses et là le deuxième semis autant le premier semis de carottes impeccable ça avait bien levé c'est peut-être un peu trop dense d'ailleurs ça c'est ce que je pourrais reprocher au premier semis de carottes mais je n'étais pas assez éclairci alors là le deuxième c'est les herbes sauvages qui sont super bien sorties mais les carottes j'en vois pas beaucoup donc à voir aussi dans la semaine travail de la semaine voilà les salades qui bon ça fallait s'y attendre qui monte en graines le thym qui qui s'est super bien développé ça j'avais bouturé ça en août dernier donc ils ont ils ont ils ont un an ils ont été repiqués au printemps de 2021 et là déjà ils sont vraiment joli les fleurs l'oseille et là cette partie là de tomates commencent à rentrer en production donc là on voit super tomates celle là je pense que c'est sûr je vais garder les graines parce que c'est la plus jolie et une des premières j'en ai pas ramassé j'ai ramassé qu'une fois sur cette planche là quelques-unes commencent juste à rentrer en production celles ci ne sont pas rentrés en production encore et la petite erreur d'observation j'avais pas vu que les haricots étaient prêts les haricots beurre du coup ben je vais les ramasser aujourd'hui mais avec deux ou trois jours de retard j'espère qu'ils seront quand même bons à manger mais du coup voilà petite erreur d'observation alors que là j'aime beaucoup cette partie là la fleurie vraiment première fois que je fais ça mais c'est vraiment joli je trouve on voit que les les concombres commencent à prendre un peu la maladie mais bon ils ont ils ont quand même bien donné jusqu'à maintenant et alors les courgettes c'est impressionnant cette année chaque année ça fait des grosses productions mais alors là avec six plans il y en a trois là bas trois derrière c'est vraiment impressionnant les courgettes que j'ai ramassé et ça continue voyez le pluviomètre 17 mm cette nuit donc on continue sur un rythme de au moins une bonne pluie par semaine alors qu'on est déjà fin juillet qu'on va attaquer le mois d'août donc là les différents types de choux ça ça pousse bien donc hier j'ai paillé avec les tentes de gazon cette partie là cette partie là avait déjà été paillé mais comme vous le voyez ça y est ça va vite ça on voit déjà la terre le gazon c'est la tombe de gazon c'est déjà intégré dans le sol en partie là bas on voit qu'il en reste quand même du sécher mais du coup ça vient très rapidement nourrir le sol donc c'est pour ça que je je fais une première couche quand je peux avec des tentes de gazon mais après derrière je fais des deuxièmes couches avec d'autres matières un peu plus carboné voilà les melons alors les melons par contre ça y est j'en ai vu j'en ai vu plusieurs voilà il y en a plusieurs qui ont bien grossi donc voilà pour les melons ça se passe relativement bien ils ont pris un peu de mildiou mais je les ai pas traités ça a l'air de tenir comme ça voilà hier j'ai paillé aussi toute cette partie toute cette planche là de choux fleurs et de choux brocolis qui n'était pas encore paillé donc un petit grattage du sol pour détruire les petites herbes sauvages et derrière paillage dans la foulée avec une bonne quantité de de tentes de gazon qui va protéger le sol qui a protégé le sol de l'orage et qui va le nourrir assez rapidement voilà je pourrais revenir repayer par dessus soit rapidement soit un peu plus tardivement on verra mais là il est déjà protégé et nourri le sol avec les oeillets d'inde qui commencent à être magnifique les capucines aussi que j'ai taillé déjà plusieurs reprises qui sont jolies puis là les tomates qui qui commencent à bien prendre quand même la maladie sur cette planche là mais qui continue à être en production malgré tout donc là on va voir comment ça évolue le plan de tomates cerises et là il y en a qu'un il est il est magnifique et il donne et il donne beaucoup de tomates voilà pour les poireaux qui qui se développe bien et puis les haricots coco voilà première fois fait deuxième fois que j'en fais mais la première fois j'avais pas fait de récolte voilà j'ai encore il me reste encore quelques 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 plans de choux que j'avais pas la place de mettre des arbres à repiquer aussi quelques arômes et voilà je vous montre juste le travail et que j'ai fait au niveau de la mare avant d'en finir voilà je vous montre très rapidement donc là j'ai commencé un peu à comme je vous avais dit à entamer le tas de terre pour niveler un peu le tout et supprimer ce gros tas de terre là voilà pour le boulot donc là ça sera surtout là c'est dans la semaine de l'entretien et des récoltes parce que comme vous voyez tout est mis en place après j'aurai d'autres travaux à faire au potager dont je vous parlerai la semaine prochaine mais là je vous dis à bientôt et bon week-end les amis